Je suis mariée pour ce merveilleux, Dieu qui m'a sauvée vraiment. Parce que moi, je suis musulmane, je ne connaissais pas le Seigneur. Et là, je suis tombée malade. Donc, maladie là, ça a duré pendant au moins 6 ans, 7 ans même. Bon, toutes sortes de médicaments, même les hôpitaux, en fait, ça n'a pas marché. On s'en va, on fait tout, ça ne marche pas. Mais avec le Seigneur, un jour, j'étais là, dans ma maison. Quand je suis tombée malade, je n'ai pas arrêté de prier. J'ai prié toujours l'islam là. Même deux fois, il me couche à tête. Parce que c'est arrivé un moment même pour m'asseoir, si mes fesses, là, il ne pouvait pas. Mais avec tout le temps, je priais pour ne pas, peut-être un jour, il veut partir, mes péchés vont aller m'entendre là-bas. Donc, tout le temps, je priais. Et un jour, j'ai fini de prier vers la 14h. Et il y a une de mes fautes qui est venue. Ça, c'est rentré dans la maison. Et puis, il y a une voix qui vient. La voix, elle me dit, va voir mes fidèles. C'est moi, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bon, j'avais froid, j'avais une fraîcheur, moi. Bon, j'ai dit, ah. Donc, je n'ai pas parlé. Bon, j'avais peur. Ce jour-là, il n'a pas parlé. Mais là, le lendemain encore, même elle encore, voilà, vient encore. Il me dit, c'est moi, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Va voir mes fidèles. En vous demandant qu'il y a en toi, que tu n'arrives pas, je vais à guérir là. Mes fidèles vont t'aider à te soigner. Pas s'ils vont prier pour toi. C'est là, je t'ai assis. Et puis, un coup, j'ai dit, ah. En tout cas, la voix qui me parle là, la voix qui me parle, je ne te connais pas. Mais tellement, on dit, tu es grand. Tu es tellement grand, quand tu es venu sur la terre, tu as fait beaucoup de choses. Tu as guéris des soumiers, des aveux, même ceux qui sont paralysés, il paraît que tu as ressuscité de mort. Je lui ai dit, mais si c'est voix qui me parle là, le nom que tu dis là, si c'est toi, tellement on dit que tu es grand là. Mais moi, je ne vais pas aller voir tes fidèles. Mais si ce n'est pas un génie, si ce n'est pas une hôtesse, si c'est toi là, moi, je veux que tu me fasses vomir dans ma maison pour arriver toute la saleté qui est dans mon corps. C'est là quand je n'ai même pas fini de dire le mot. En même temps, c'est comme une main qui est venue, ça m'a attrapé au niveau de mon corps ici. Et puis, c'était tellement fort, j'ai commencé à vomir, j'ai commencé à vomir, j'ai commencé à vomir. C'est là, il me dit, tu ne me crois pas, non, je veux te guérir. C'est moi, le Jésus-Christ de Nazareth, je suis venu te sauver. Parce que l'envoûtement qui est en toi, on voulait te tuer, mais moi, je suis venu te sauver. Que tu ne me crois pas, je vais faire sortir tout saleté qui a été envoûté. Et là, il a commencé à vomir jusqu'à quand j'avais sué sur moi partout. Après, quand j'ai fini de vomir, il m'a dit, la nuit encore, il veut te faire sortir d'autre encore. Bon, la nuit encore, quand il est arrivé, moi-même, j'avais oublié un peu. Après, il m'a dit, prends une courba et puis il veut te faire sortir saleté. Il y a toutes saletés qui sont là, il a été fait vomir. Il m'a fait vomir pendant trois jours maintenant. Pendant troisième jour là, maintenant, j'avais peur. Je me disais, ah, peut-être c'est un autre mal qui est en moi encore. C'est quelle maladie qui vient encore. Peut-être c'est un autre esprit. Je ne sais pas si c'est vraiment un mauvais esprit qui a vraiment envoyé une autre maladie. C'est là, il m'a dit, non. Il y a un monsieur au quartier chez nous là-bas. Il s'appelle M. Stroh. Il dit, va voir M. Stroh. Lui, il va t'aider à expliquer quelque chose. C'est là, j'étais assis, il réfléchissait. J'ai dit, ah, si je me vois M. Stroh, il va dire que cette dame là, elle est devenue folle. Peut-être c'est la folie qui vient en elle. C'est à cause de ça, elle a parlé comme ça. Il dit, il faut partir. En ce temps, je ne pouvais pas tenir ici mes deux pieds même pour m'arrêter. Il dit, il faut te lever, je vais t'aider, tu vas arriver. J'ai un vélo à la maison, c'est le vélo là que je faisais pour pouvoir, il ne faut pas que les nerfs là vont te venir dire. Arrivée au moment, je ne pouvais pas pédaler le vélo là. J'étais assis, je réfléchissais, il dit, s'il arrive là, il faut te lever. Je vais t'aider, tu vas pédaler le vélo là, tu vas arriver. Maintenant, quand il est arrivé, je me suis levé, je vois que j'arrive à tenir ici mes deux pieds. C'est là, il me suis levé, j'ai pris le vélo là, je me suis habillée, il s'est parti. Il s'est parti voir le monsieur, il me dit, ah, tu es venu faire quoi ? Je dis, non, il s'est venu te voir, il y a quelqu'un qui dit de venir te voir. Il dit, mais c'est qui ? Je dis, la personne m'a dit qu'il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'avant de partir là, il m'a dit qu'il va faire quelque chose pour me trouver au monsieur. Bon, moi, je ne savais pas ce qui allait se passer là-bas. Bon, quand il s'est parti, il l'a expliqué, il a pris la Bible. C'est là, il a commencé à lire le monsieur qui était avec, où il a craché pour mettre sur ses yeux. Et puis, il a dit, il n'a qu'à laisser laver dans ses yeux. Quand il a enlevé ce passage-là, en même temps, l'Esprit s'est m'a appris. Le message-là est venu, il a dit, priez pour ma fille, priez pour ma fille. Il faut l'emmener chez ton pasteur. Allez prier pour elle, parce qu'elle seule, elle ne peut pas le faire. Donc, il faut l'emmener chez ton pasteur. Et puis, vous allez prier pour elle. C'est là qu'après, l'Esprit s'est m'a laissé. Et puis, c'est là, le monsieur l'a prié pour moi. Il m'a dit de venir le dimanche, maintenant, il va m'envoyer sur ton pasteur. Maintenant, le samedi, maintenant, je n'avais pas encore. J'ai dit, peut-être, c'est un autre Esprit qui est en train de m'envoyer sur le Musique pour aller m'envoyer, je n'ai pas l'air. C'est là, il dit, ah, je vais rester, parce que c'est pour aller me donner une autre maladie encore. C'est là, après, quand j'étais là, jusqu'en 8h, le monsieur m'a appelé. Parce qu'il avait pris mon numéro, c'est là, il m'a appelé. Il dit, tiens, où ? Il dit, c'est à la maison. C'est là, il m'a dit, non, il faut te lever, puis tu vas venir. Si tu ne viens pas là, c'est là, le diable là-même va pouvoir te détruire en même temps. Parce que, si tu viens là, on va essayer de t'aider. Et là, il m'est élevé, il s'est parti, j'ai porté à pied, puis il s'est allé chercher. J'ai envoyé les enfants d'aller, puis les motos tassés, puis il s'est parti. C'est là, il m'a amené devant son passé. Et puis, là-bas encore, Esprit, ça m'a appris. Et puis, il a donné un message là, au passé, il dit, ils n'ont pas prié pour moi. Ils n'ont pas prié pour moi, c'est lui, le Seigneur, j'ai ce que je n'ai arrêté. Et là, maintenant, le passé dit qu'ils ont compliqué de ne pas avoir peur. Que de venir, ils vont prier de temps en temps pour moi. Que dimanche de venir à l'église. Maintenant, dimanche, j'ai partagé, j'ai partagé. Maintenant, c'est là, ma famille s'éleve, maintenant. Un jour, parce que je ne parlais pas à ma famille, parce que je sais que ce sont des musulmans, ils ne vont pas accepter. C'est là, mon mari m'a demandé, mais tu m'appelles tout en tout temps, me dis que tu as mal ici, tu as mal ici. Parce que mon mari, nous, il était à Bournois, nous, on était à Boaké. Il dit, mais qui, la maladie là, comment tu te sens de là ? J'ai dit, non, il y a un monsieur qui me soigne. Il dit, le monsieur là, il te soigne, il a dit combien ? J'ai dit, non, il a dit, si j'ai fini de me soigner, là, il va délivrer. Donc, il m'a caché pour partir, il m'a caché pour partir. Maintenant, ma grand-sœur est venue, je l'ai expliqué. C'est elle, maintenant, qui allait dire où l'imam du quartier. Maintenant, moi, je cachais. Et puis, un jour, mon mari est venu. C'est là, elle s'est dit, ça m'a pris encore devant mon mari. C'est là, on m'a dit que non, que c'est folle, ils vont m'envoyer sur le marabout, ils vont prier pour moi. C'est là, maintenant, ils vont m'envoyer sur le marabout. Le marabout, quand il prie, il dit que non, que ce sont des démons qui ont moi, qui vont me détruire. Que quand lui, il prie là, le génie là sort. Et puis, encore, quand lui, il arrête de prier, puis le génie là vient encore. C'est là, maintenant, il a dit au marabout, il dit, il faut prier. Si toi-même, ta puissance ne te permet pas d'avoir cherché d'autres pour venir, vous allez prier. Parce que moi, ça veut dire que chez les musulmans, on l'appelle Nabi Isa. Il dit que c'est lui, Nabi Isa. Que les musulmans, même dans les courants, eux-mêmes, ils connaissent lui son nom. Que ce n'est pas un démon qui a moi, mais c'est lui qui est venu me sauver. Là, l'imam m'a dit, non, il n'est pas venu me sauver, mais c'est pour me détruire. C'est là, je dis à l'imam, c'est dans la mosquée là, c'est un démon qui peut rentrer là-bas. Un mauvais esprit peut rentrer là-bas. Il faut prier, toutes ces surates que tu connais là, il faut prier. Que même toute la journée là, il faut faire même, le mouche même ne va pas bouger aujourd'hui là. Là, l'imam l'a prié jusqu'à ce qu'il n'a pas pu. Il allait soulever l'ail, il a cassé, il l'a mis dans mes narines. Tout ça, ça n'a rien donné. Après, il a pris un autre surate encore dans le portable, il l'a mis à côté de mon oreille jusqu'à rien. C'est là que quand il a fini de prier, puis il a vu que non, il n'y a aucun esprit qui est sorti à moi. Et puis, j'étais assis, je n'ai même pas bougé, je n'ai pas fait un geste. Et puis, il me demande si tu as mal quelque part. Je dis non, je n'ai pas mal quelque part. Il dit, mais tu te sens comment ? Je dis non, il n'y a rien qui bouge dans mon corps, je suis normale comme de la manière dont j'étais venu. C'est là qu'il dit non, qu'il va me donner un nasi avec des produits dans le bain de cate et puis il va les utiliser pendant deux semaines. C'est là qu'il partait prendre un nasi dans la mosquée là-bas. Et puis, c'est là, l'insulteur me dit que ma fille, il faut dire à l'imam là, il n'a qu'à renverser nasi là aussi dans le gobelé pour t'envoyer. Et tu vas boire devant lui. Que passez si tu t'envoies ça à la maison là ? Il va dire peut-être que tu n'as pas fait. Et ça, il dit tonton, et si tu peux m'envoyer aussi, ici là, il va boire. Et puis, c'est là, il dit d'accord. C'est là, il m'a envoyé. Et nasi là dans le gobelé là, j'ai tout bu, rien n'a bougé. Et lui-même, il était étonné maintenant. Il a dit à mon frère, parce qu'il était parti à mon frère. Mon mari dit que mon frère n'a pas m'accompagné, parce qu'il n'est pas là-bas. C'est là, mon frère est parti avec moi. Mon frère lui a dit que non, que ce n'est pas un génie qui est en moi. Et puis, ce n'est pas un mauvais esprit. Il n'est pas sûr qu'un mauvais esprit là, il tombe. Mais pour moi là, je ne tombe pas. Et puis, il y a le message qui vient. L'imam m'a dit que d'accord, on n'a pas parti deux semaines, on va venir. Mais là, deux semaines là, on est venu maintenant. Il m'a dit que non, que lui, il ne va plus prier pour moi de partir. C'est là, maintenant, on est venu à la maison. Mon mari m'a fait parti chez lui maintenant. Il a commencé à envoyer d'autres produits, il a commencé à envoyer d'autres nasis. Il l'a fait jusqu'à rien à donner. Bon, j'ai prié l'islam là toujours. J'ai prié l'islam là chaque fois. Voilà, il m'a dit, il faut donner ta vie à Jésus-Christ. Il faut donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Tu es né chez les musulmans, mais tu m'appartiens depuis que tu n'es pas né. Parce que tu es né pour mes servis. Tu es ma servante. Tu n'es pas pour les musulmans, mais tu m'appartiens, tu vois. Donc, il faut donner ta vie à Jésus-Christ. Donc, je ne voulais pas. Un jour, il m'a dit, si tu ne laisses pas ton islam là, vraiment, tu vas te toucher. C'est là, maintenant, un jour, il m'a envoyé un autre mal sur mes doigts. Sur mes doigts, la mesure que j'ai fait là, le chapelet que j'ai fait là, il m'a vraiment touché. Arrivée au moment où je n'arrivais pas à faire quelque chose. Maintenant, c'est là, un jour, je n'arrivais pas à dormir. Mon mari m'a envoyé chez un autre marabout. C'est là, le marabout lui a dit, que ta femme, elle va faire quelque chose dans sa vie. Donc, si tu, si, ce qu'elle va faire là, moi, je vais te donner un produit. Elle va le se laver. Maintenant, ce produit-là, peut-être qu'elle va se laver là, ça va se manifester. Si ça se manifeste là, c'est que c'est ce qu'elle doit faire. C'est là, maintenant, il s'est venu. Parce qu'à cause de mon mari, toujours, je me lave, je me lave avec tout ce qu'il m'envoie. Maintenant, un jour, l'esprit se m'a dit, je prépare les médicaments que mon mari envoie, les nazis qu'il envoie, j'ai fait tout. C'est là, l'esprit se m'a dit, il dit, voilà tes médicaments-là qui sont déposés. Moi, je regarde les médicaments-là, je l'ai fait, mais aucun esprit qui sort en moi. Je me demande, mais tout ce produit que j'ai fait là, mais pourquoi l'esprit qui a un moment là, ça ne sort pas ? Il dit, mais il faut faire, il faut faire tous ces médicaments qu'il t'envoie. Rien va sortir en toi, parce que je ne suis pas un démon, ni un mauvais esprit. C'est moi, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, tes ennemis là, si ma maladie là vient encore là, c'est pour t'emporter. C'est là, maintenant, je lui ai aimé ce qui passait, je lui ai demandé, parce qu'il partageait les petits petits tests. Maman, je ne savais pas que c'était ça. Je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que le cadeau t'il donne aux gens ? Il dit, non, viens prendre aussi, il m'a donné des... C'est là, maintenant, je suis parti prendre. Je lui ai demandé s'il a un numéro, parce que je voulais lui expliquer ce qui m'arrive là, parce que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas, vraiment, je ne comprends pas ce qui m'arrivait, parce que moi, je me disais que c'était ma mort. Mais la Suisse, elle me disait toujours, tu ne vas pas mourir, parce que tu ne me crois pas. Tu ne vas pas me croire, parce que moi, ce n'est pas ton jour qui est arrivé pour dire que tu vas mourir. Parce que moi, je me disais que ceux qui m'arrivent là, c'est eux, ils entendent la voix qui n'est pas là. Mais moi, je me dis que non, peut-être que c'est le temps de ma mort qui est arrivée. C'est là, elle me dis que non, d'accord, j'ai compris. Elle me disait, non, tu ne vas pas mourir, parce que tu vas faire quelque chose dans la vie du Seigneur, tu es ma servante. J'ai dit, ah, moi, je ne connais pas les chrétiens, comment je vais les connaître ? Il dit, mais je vais faire en sorte que mes fidèles vont te connaître, tu vois. C'est là, il a fait que le monsieur l'a m'a connu. Maintenant, avant que moi-même, j'appelle le monsieur pour lui expliquer mon problème. Quand le monsieur est parti à la maison, il a prié, l'Esprit Saint lui dit, va voir la dame qui t'a pris son numéro là, elle a quelque chose à t'expliquer. Trois fois, c'est là que le monsieur m'a appelé maintenant, il dit, tu habites où ? Je lui ai expliqué là où j'habite, il est venu maintenant. Je lui ai expliqué mon problème que de là maintenant, il vient vous expliquer. C'est là, il m'a dit, non, il faut accepter le Seigneur. Parce que ce n'est pas à tout le monde qui fait ça. Il faut accepter pour qu'on prie pour toi. Et puis, ça va finir. C'est là, il était d'accord. Ce jour-là, il pleurait jusqu'à après, j'ai dit, il accepte. C'est là, quand j'ai accepté, ils ont prié pour moi. Quand ils ont prié pour moi, la nuit, il dit, si je m'a dormi, de ne pas prier l'Islam encore, de prier, de m'assoir pour parler. C'est là, il est ici, parti m'assoir. Je vais parler, de la manière, il m'a expliqué de parler. Parce que moi, je ne connais pas la prière. C'est là, quand j'ai fini de parler, c'est parti me coucher. Deux minutes plus tard, c'est comme pipi qui me serre. Je me lève, je m'aille dans la douche. Il y a beaucoup de santé que j'ai compris. En tout cas, il y a des choses qui sont sorties. Depuis ces choses-là sont sorties, je commençais à me retrouver. Parce que je n'arrivais pas à dormir. Même pour ma soirée, mes fesses ne pouvaient pas. Mais c'est le Seigneur qui a permis aujourd'hui. Mon témoignage là, c'est long, mais on ne peut pas tout dire. Mais ce que j'ai dit aujourd'hui là, je lui dis merci, il lui rends le goût. Parce qu'il ne m'a pas, le médicament que j'ai fait là. Mais lui, il est venu, même si un frère, je n'ai pas payé. Il est venu me sauver. Mes frères musulmans me persécutent. Ils me suquent. Ils disent qu'ils sont devenus sales. Mais moi, je me dis que devant mon Dieu, Jésus-Christ, je ne suis pas sale. Parce que je suis propre. C'est pour cela qu'il m'a aimé. Parce qu'un homme ne peut pas m'aimer comme de la manière qu'il m'a aimé. Je lui dis merci. Et merci parce que chaque fois qu'il me fait sortir, il m'a dit, il va te faire connaître partout. Tu vas parler de moi. Effectivement, c'est ce qu'il est en train de faire. Il m'a permis que je vous connaisse aujourd'hui. Vous avez pris mon témoignage. Mon souhait, je parle de lui pour lui dire merci. Parce qu'à cause de lui, j'arrive à dormir. À cause de lui, j'arrive à bouger. Je suis quitté à Boaké. Je ne pouvais pas faire ça pour arriver ici, quand j'étais malade. Mais aujourd'hui, je suis venu. Si ce n'est pas si grandit que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas enlevé 5 francs. Mais il a mis sa lumière. Il m'a mis dans sa lumière comme ça. Vraiment, je lui dis merci. Parce que quand je parle, j'ai envie de pleurer. Parce que je me demande. Je n'ai pas 5 francs. Je suis une pauvre femme. Mais pourquoi tout ça ? Si ce n'est pas l'amour de Dieu. Vraiment, merci. Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501